Monsieur Ibrahima Ahmadiemi, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Vous êtes membre du groupe de réflexion pour la recherche de la paix en Casamance, GRPC, c'est bien ça ? Oui. Alors, la section du MFDC dirigeait le défunt Abdou Elenkin Djata, un nouveau patron, qui s'appelle Edmond Bora. Est-ce qu'on peut s'attendre à votre niveau, à des changements concernant justement les négociations et tout ce qu'il y a comme discussion que vous aviez entamée ? Bon, il faut dire qu'Edmond Bora succède à Abdou Elenkin Djata. Ça ne serait être une surprise pour en tout cas quelqu'un qui suit ce qui se passe de ce côté-là. Et nous pensons également que c'est un homme entièrement acquis à la cause de la paix. Donc, a priori, il ne va pas avoir de difficultés par rapport au processus entamé depuis déjà quelques années. Justement, on le présente comme quelqu'un qui a été longtemps dans le mouvement. Il a été même adjoint d'Abbé Djamoukoun Senghor. Donc, on peut aussi s'attendre à ce que peut-être il apporte un peu de nouveautés par rapport à tout ce qu'il sait concernant le processus. En vérité, pour ce qui concerne le processus, tout dépend de ce que veulent aujourd'hui les autorités du pays. Nous pensons que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'il y a peut-être des pas décisifs à franchir. Et je crois que le groupe d'Abbé Djamoukoun Senghor, qui est aujourd'hui sous l'autorité d'Edmond Bora, d'après les informations que nous avons reçues, est un groupe qui a toujours été acquis à la cause de la recherche de la paix, certes, plutôt de l'indépendance, certes, mais dans la paix. Alors, donc, je crois que, oui, avec lui, on ne peut pas s'attendre à des innovations allant dans le sens contraire de ce qui a déjà été imprimé par ses prédécesseurs, notamment l'Abbé Djamoukoun Senghor et l'Abbé Djamoukoun Senghor. Justement, par rapport à cette section-là du MFDC qu'il dirige, on voudrait savoir un peu l'influence par rapport au reste du groupe. Pour le reste du groupe, je crois que c'est vrai que nous avons tous déploré les conditions dans lesquelles Abbé Djamoukoun Senghor a quitté ce monde, n'est-ce pas ? Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de très grande influence de son remplacement par Edmond Bora quant à la conviction, quant à l'engagement que ce groupe a pris pour aller, certainement, le jour des négociations avec l'État du Sénégal, mais pas à la table des discussions. N'oublions pas que Abdoukoun Senghor a succédé à l'Abbé. L'Abbé avait déjà fini avec l'État du Sénégal en 2004, cet accord de Djamoukoun Senghor, dont tout le monde devrait se souvenir, où il a été dit que les avances étaient tellement sérieuses que le lendemain de l'accord, il a été décrété un jour, chômé et payé, vous vous souvenez ? Donc, Abdou, tout comme plus d'Edmond, devrait pouvoir s'engager dans cette logique de ne plus utiliser les armes pour revendiquer quoi que ce soit. Par contre, de continuer à discuter avec l'État du Sénégal pour qu'on trouve une paix définitive et durable en cas de l'ordre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, que pouvez-vous nous dire sur Edmond Bora ? Personnellement, je connais Edmond Bora, je l'ai connu depuis 1982, donc à l'éclatement de la crise, et depuis lors, il a participé, n'est-ce pas, à toutes les rencontres issues de cette déclaration de césarophonie latérale signée par le chef du maquis de l'époque, qui est lié à Toubacota en 1991. Donc, depuis 1991, pratiquement, il y a eu les rencontres de Ketcheu, les rencontres de Bissau, les rencontres de Capskering 1, Capskering 2, Julien Chor. À toutes ces rencontres, Edmond Bora a joué un rôle assez important, n'est-ce pas, quant à la volonté de pousser, n'est-ce pas, vers la recherche d'une solution. On a lui en tant que membre d'un autre décès actif, mais elle civile et elle politique, et d'autres en tant que membre d'un MFDC actif, en tant que combattant ou simplement sympathie. Donc, il a joué ce rôle et a continué à le jouer jusqu'au moment où, après la signature de l'accord de 2004, tout le monde attendait maintenant des avancées, dans le cadre de l'entente entre l'État du Sénégal et le MFDC. Cela s'est poursuivi, je rappelle, en 2005, avec Fungi 1. Malheureusement, il n'y aura jamais de Fungi 2, et je pense que c'est depuis ça que le groupe de Mangukuroto, comme on l'appelle, donc, je vous l'ai dit d'appeler, qui ne reste là à Mangukuroto. Je précise que Mangukuro aussi, c'est à Vigenshor, n'est-ce pas, dans un quartier de Vigenshor, et le quartier général est là-bas. Et chaque année, ils organisent des manifestations commémorant la marche de décembre 1982, ou alors des manifestations relativement à l'anniversaire des appels à Dieu de la Globus de Mangukuroto. Alors, concernant toujours la paix en casemence, dernièrement, le coordonnateur du GRPC, l'ancien ministre Robert Sagna, a fait une sortie assez rassurante, mais quelque part aussi, on a des réserves, lorsqu'il dit qu'il n'y a plus de guerre, certes, mais la paix n'est pas encore là. Comment doit-on comprendre ces propos, M. Guimet ? Oui, je voudrais profiter d'abord pour dire que, vraiment, cette sortie n'est pas une sortie isolée. C'est une sortie à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue à Vigenshor, à l'initiative du conseil régional des anciens, du conseil régional des aînés, comme il s'appelle, à l'intérieur duquel conseil régional des aînés, se trouvent les personnes du troisième âge, les chefs de village, les notabilités coutumières et religieuses. Naturellement, les femmes aussi, qui ont une certaine dimension, se retrouvent dans ce conseil régional des anciens qui est la composante de tous les conseils départementaux des aînés et de tous les conseils communaux des aînés. Donc, à l'issue de cette rencontre, justement, le constat a été fait que, oui, aujourd'hui, il y a une accalmie, et que tout le monde le constate, qui dure bientôt sept ans, six, huit ans, que tout le monde profite et que tout le monde s'en félicite. Mais il n'y a pas de paix, parce que, tout simplement, il n'y a pas aujourd'hui de matérialisation sur le terrain de la fin de la guerre. Donc, il n'y a pas cette matérialisation qui manifeste, qui montrerait à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est terminé, parce que nous pensons que cela doit être, peut-être, l'aboutissement d'un processus de discussion face à face, autour d'une table, entre les représentants du CNBC et les représentants de l'État, qui sera consigné par, justement, des mesures pratiques à mettre en place pour définitivement retourner la page de ce conflit qui n'a que trop duré. Et à quoi, peut-être, pourrait-on espérer cette matérialisation de la paix en Casamance ? Bon, nous croyons que les choses sont en train d'avancer. C'est vrai que dans le cas d'espèce, ce n'est pas facile. On est en train d'aider, n'est-ce pas, d'influer, de faire jouer de tout notre poids, de toute notre relation, de toutes nos relations, aussi bien au sein du CNBC et au sein des différents cantonnements du CNBC, pour que la condition qu'ils ont soulevée comme étant une condition qui pourrait faciliter les choses, c'est-à-dire que leur unification puisse être réelle. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'avancées ont été faites. Et peut-être qu'avec la reprise des activités que nous avons, justement, voulu, avec cette rencontre, avec le Conseil régional des aînés, je précise aussi que sous peu de temps, nous allons rencontrer le Conseil régional de la jeunesse pour, justement, les interpeller à s'impliquer davantage, parce que, justement, l'avenir de la casomance, c'est la paix en casomance. Or, la paix en casomance ne peut pas se faire s'il n'y a pas de dialogue véritable entre les casomanceux, des différentes couches d'héros, les sociétés casomanceux, qu'il s'agisse des jeunes, des femmes, des aînés, des personnes du troisième âge, des chefs coutumiers et religieux. Et cela, MFDC ou sans MFDC, parce que tout cela se retrouve dans la société casomanceuse et chacun dans sa zone géographique, chacun dans son idéologie politique ou dans sa secte ou son groupement ou sa religion, n'est-ce pas, son... Donc, tout cela constitue la casomance et ce sont les casomanceux qui devront décider de ce que la casomance sera demain. Donc, l'unité du MFDC va faciliter ça. Également, l'unité des casomanceux justement va faciliter, n'est-ce pas, les positions que l'État devra prendre de façon claire parce que l'État aura donc toutes les informations qu'il faut et se ramettre l'accent là où les casomanceux l'attendent. Or, les casomanceux attendent l'État justement dans la prise en compte leurs préoccupations sociales, économiques et culturelles, essentiellement. Enclavement, désenclavement par les transports terrestres, aériens, terroviaires, maritimes, la prise en charge de leur approvisionnement en taré de première nécessité, l'éducation des enfants, etc. La santé et tout. Donc, voilà un peu pourquoi nous pensons que c'est pour bientôt parce qu'aujourd'hui, l'État a pris des mesures spécifiques pour la casomance et est en train de les réaliser. Peut-être qu'il y a une lenteur dans l'exécution de tous les engagements pris, mais nous croyons que l'État garde encore la fermeté par rapport à ce qu'il a envie de faire pour la crise. On s'achemine vers mars, le mois des femmes. Alors, on profite de l'occasion peut-être pour faire le point sur le rôle justement que les femmes ont joué dans ce processus de recherche de la paix en casomance. Oui, les femmes, naturellement, je vous ai dit que lors de la dernière réunion au niveau du Conseil régional des Anciens, il y avait bien une présence des femmes. Maintenant, les femmes ont toujours été dans les sociétés cadrançées, dans les communautés du sud du Sénégal. Elles ont été présentes lors des grandes manifestations, lors des grandes décisions qui interpellent les populations. Aussi bien à l'éclatement de la crise, on a senti les femmes avec le rôle qu'elles ont joué. Aujourd'hui, elles sont en train, comme elles le peuvent, de se mouvoir afin de pouvoir participer justement à la pacification de la situation dans la région. Moi, je suis personnellement bien placé pour avoir participé à plusieurs activités des femmes lors des journées de prière qu'elles organisent ou alors lors des journées de la paix décrétées par les Nations Unies qu'elles organisent à travers l'espace régional ou même parfois au niveau national. Maintenant, il faut continuer. Je crois que chacun a sa passion à jouer parce que l'affaire de la paix, comme je le dis, n'est pas uniquement l'affaire de la paix du président Matissal ni l'affaire de Salif Sajot ou une affaire de César Atoutbadiat ou une affaire d'NPC. L'affaire de la paix, en cas de m'ont, doit être d'abord l'affaire de la paix de tous les Sénégalais parce que ça se trouve dans l'espace sénégalais mais également l'affaire de la paix dans l'espace sous-régional, dans l'espace CDAO. Parce que les pays sont tellement impliqués les uns les autres que lorsque quelque part il y a une instabilité, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur l'État voisin. Donc nous tous nous devons travailler à la paix. Ce n'est pas seulement que la paix des femmes, ce n'est pas seulement que la paix des jeunes, ce n'est pas seulement que la paix des spécialistes de la communication qu'on vous souhaite. Parce que comme je dis, quand on sait d'où on est venu depuis les quatre mois du conflit jusqu'à maintenant, il faut savoir que nous avons en son temps beaucoup souffert mais aujourd'hui depuis l'accalmie tout le monde se retrouve et beaucoup de choses sont en train de bouger en direction justement de la reconstruction de ce qu'on a perdu pendant ces 38 ans de conflit. M. Ibrahim Ahmadjime, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un membre du groupe de réflexion pour la recherche de la paix en Casamont. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie Mme Diab.